Sous l'URSS, la terreur et la violence étaient un levier important, fondamental pour diriger le pays. Durant le régime soviétique, pas moins de 11,5 millions de personnes ont été victimes de la répression. Quand on parle de Staline, la société est divisée. La question de la victoire se pose toujours. Est-ce que c'était une victoire simple ou une victoire arrachée à un prix horrible ? La réhabilitation de Staline a commencé discrètement quand Poutine est arrivé au pouvoir. Et en 2012, pour la première fois, nous avons noté que Staline figurait en tête de la liste des plus grandes personnalités russes. Près de deux tiers de la population pense que Staline a fait beaucoup de choses bien pour le pays. Ce que les gens répondent le plus fréquemment, c'est « peu importe le nombre de choses négatives qui sont dites sur Staline, ce qui est important est que le pays ait gagné la Deuxième Guerre mondiale ». Et ce qui est une victoire, c'est une victoire de la victoire, c'est une victoire de la vie. C'est parti.